Les Etats-Unis ont une histoire marquée par des figures criminelles dont les actes ont non seulement choqué la nation, mais aussi redéfinit l'approche de la justice pénale américaine. Depuis les premiers bandits de l'époque du Far West jusqu'aux tueurs en série qui ont hanté les décennies suivantes, le pays a vu émerger des criminels dont la notoriété est restée gravée dans la mémoire collective. Ces individus ont semé la terreur, inspiré des œuvres culturelles et entraîné des enquêtes qui ont parfois duré des décennies. Que ce soit pour leur cruauté, leur intelligence machiavélique ou l'ampleur de leurs crimes, ces criminels sont devenus des figures sombres de l'histoire américaine. Il y en a un parmi eux qui aura beaucoup fait parler de lui en 2006 par la cruauté de ses actes et par les nombreux débats qui ont suivi sa mise en accusation, Esteban Carpio. Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous avez certainement vu son visage circuler dans les médias sociaux. Oui, en effet, le genre de visage qu'on ne peut pas oublier. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête et découvrir la sombre histoire d'Esteban Carpio. Le 19 avril 2005 se tient l'audience préliminaire d'Esteban Carpio, un détenu considéré comme hautement dangereux deux jours après qu'il ait commis un meurtre. Lors de sa mise en accusation, Esteban apparaît avec un masque de retenue, un dispositif visant à éviter à celui qui le porte d'agresser les policiers qui l'entourent en les mordant ou en leur crachant dessus. Si le dispositif est déjà en soi impressionnant, ce n'est pas cela qui fait tant parler. Sous ce fameux masque, le visage d'Esteban est défiguré, complètement bouffi. Ses yeux sont rougis, tellement tuméfiés qu'on n'arrive même pas à distinguer s'ils sont ouverts ou clos. Ces nombreuses blessures au visage attirent rapidement l'attention des médias et suscitent la controverse, d'autant plus que lorsque le détenu entre dans la salle d'audience du tribunal, des membres de sa famille sous le choc en voyant son apparence s'indigne, accusant d'emblée les autorités de l'avoir passé à tabac, puis de lui avoir mis ce masque dans une tentative de dissimulation des blessures qui lui ont été infligées. Ces images vont alimenter le débat public sur les circonstances de son arrestation et sur l'usage de la force par la police, regardez. Mais alors, qu'a fait Esteban Carpio, déjà pour être considéré comme un homme aussi dangereux, et aussi, que s'est-il vraiment passé pour qu'il finisse dans cet état ? Violence policière ou rumeurs tout simplement infondées, c'est ce que nous allons voir. Pour comprendre en quoi Esteban est une personne dangereuse, nous allons nous intéresser à sa vie. Esteban Stephen Carpio, d'origine dominicaine, né le 30 juillet 1978 à Boston, dans l'état du Massachusetts, aux Etats-Unis. Au cours de sa vie, il est déjà plusieurs fois confronté à la justice. Il faut dire que dès son plus jeune âge, l'homme a des problèmes émotionnels et comportementaux. Il éprouve notamment des difficultés à gérer sa colère. Il vient d'une famille d'immigrés et grandit dans un milieu défavorisé où règne énormément de tensions familiales. Au moment des faits qui lui sont reprochés, en 2005, Esteban a 27 ans et travaille comme coiffeur barbie. Il est en couple avec une certaine Samhain Finn, avec qui il a une fille. La mère d'Esteban, Yvonne Carpio, est une retraitée autrefois enseignante à l'école primaire Ellingham à Jamaica Plain, un quartier de Boston. Le drame en question se produit le 17 avril 2005. Esteban est arrêté et emmené au quartier général de la police de Providence, capitale de l'état du Rhode Island. Il y est transféré dans le cadre d'une enquête pour une agression au couteau qui a eu lieu la veille. Madeleine Gata, une vieille dame de 84 ans, a été poignardée par un homme qui tentait de lui voler son sac à main. Esteban est donc interpellé, puis installé en salle d'interrogatoire au troisième étage du bâtiment du commissariat. Face à lui, deux agents de police chevronnés, Timothy McLean et James L. Allen, qui l'interrogent sur les faits qui lui sont reprochés, Esteban étant un sérieux suspect dans cette affaire. Au bout d'un certain temps, l'un des deux agents quitte la pièce afin d'aller chercher de l'eau pour le suspect. Esteban reste donc seul avec le sergent-détective James Allen. Mais rapidement, la situation tourne au vinaigre. Le suspect, sentant sûrement que l'étau se resserre autour de lui, tente de s'emparer de l'arme de service de l'agent Allen. Une lutte s'ensuite alors entre les deux hommes. Esteban parvient à prendre le dessus et attrape l'arme du policier. Et puis, il fait la terrible erreur de lui tirer dessus à deux reprises. Dans le front et la poitrine, malheureusement, vous vous en doutez, James Allen décède sur le coup. Après quoi, le tueur entreprend de s'échapper du commissariat en sautant par la fenêtre du troisième étage. Il essaie de fuir, mais cette fuite n'aura pas duré bien longtemps puisqu'il se fait poursuivre et arrêter à peine 45 minutes plus tard par d'autres agents de police. Il faut dire que l'homme est extrêmement agité et son arrestation est plutôt musclée. Il se débat beaucoup et la police doit faire usage de la force pour le neutraliser. Lors de son procès, en juin 2006, l'accusé plaît de l'irresponsabilité pénale pour cause d'aliénation mentale. D'ailleurs, on a sa famille qui exprime au cours du procès des inquiétudes concernant sa santé mentale, mentionnant des comportements inquiétants bien avant le meurtre du détective Allen. Malgré tout, les experts mandatés ne trouvent pas de preuves suffisantes pour appuyer cette défense. Les psychiatres ne décèlent aucun problème psychiatrique. On apprend d'ailleurs que quelques semaines avant l'agression au couteau de Madeleine Gatta, Esteban avait été même emmené à l'hôpital Faulkner de Boston pour une évaluation psychiatrique. Les médecins psychiatres de l'établissement n'ont eux aussi relevé aucun trouble mental expliquant tout simplement que son état anormal était uniquement dû au stress et à sa toxicomanie. Sans preuve concrète d'une quelconque pathologie mentale, le jury conclut rapidement à la culpabilité du prévenu. Esteban est ainsi condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de l'agent de police James Allen. Il est également condamné à 20 ans de prison pour l'agression de Madeleine Gatta, dont il est aussi reconnu coupable. Plusieurs décennies après sa condamnation, en 2017, Esteban Carpio dépose via ses avocats une demande d'appel devant un jury fédéral pour contester le verdict du procès. Ses avocats soulèvent plusieurs points dans cette demande. D'abord, selon eux, l'état mental d'Esteban n'aurait pas été suffisamment pris en compte lors du procès initial. Ces derniers réaffirment que leurs clients souffrent bel et bien de troubles mentaux qui auraient pu altérer son jugement et son comportement le jour du meurtre. Ils insistent sur le fait que son état de santé mentale aurait dû jouer un rôle beaucoup plus central dans sa défense. Ensuite, la défense met aussi en avant le fait que les photos et vidéos d'Esteban lors de son audience préliminaire pour sa mise en accusation, montrant son visage complètement défiguré et masqué, auraient pu influencer négativement l'opinion publique ainsi que le jury. D'après eux, cela aurait pu susciter des préjugés contre lui, compromettant ainsi l'impartialité du procès. Enfin, la demande d'appel mentionne aussi certains vices de procédure. Bien que les détails exacts soient restés confidentiels et n'aient jamais été rendus publics, on peut supposer que cela peut inclure peut-être des questions relatives à la sélection du jury, à la manière dont les preuves ont été exposées au jury justement, ou encore à la gestion des témoignages d'experts à la barre. Malgré tous ces arguments, la demande d'appel d'Esteban Carpio est rejetée, ce qui implique que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est maintenue. La cour juge que les preuves contre lui sont solides et que le procès avait respecté la procédure légale. Il reste donc incarcéré au sein de l'établissement correctionnel McDougall Walker, une prison de haute sécurité basée à Suffield, dans le Connecticut. Le cas Esteban Carpio est devenu célèbre essentiellement en raison de la controverse suscité par de possibles violences policières. La famille du jeune homme n'a cessé d'accuser la police de l'avoir battue, tandis que le chef de la police de Providence, Dean Esserman, explique au cours d'une conférence de presse que les blessures d'Esteban sont dues à la fois à sa chute du troisième étage du commissariat, vous savez, quand il a essayé de s'enfuir, et à la résistance dont il a fait preuve au cours de son interpellation. Une enquête est donc menée par le FBI pour confirmer ses déclarations. L'agence fédérale conclut que la police de Providence n'a pas fait usage d'une force excessive contre Esteban Carpio, de quoi normalement clore le dossier et apaiser les tensions. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les images d'Esteban qui portent un masque de retenue en plus de ses nombreuses blessures visibles sont interprétées par certains comme un exemple de traitement inhumain dont sont victimes les détenus. Comment peut-on mettre ce genre de dispositif sur le visage d'un homme déjà souffrant justement de blessures au visage ? Pourquoi rajouter ainsi plus de douleur à la douleur ? Il faut savoir en fait que ce débat prend vraiment de l'ampleur parce qu'il s'inscrit dans un contexte plus large dans un pays aux Etats-Unis où l'usage de la force par la police est souvent remis en question surtout lorsqu'il s'agit de suspects issus de minorités ethniques notamment les afro-américains. Cette affaire continue encore de nos jours à alimenter des discussions sur les droits des détenus et les pratiques policières aux Etats-Unis. Et à chaque fois qu'il y a une affaire de maltraitance policière en général dans les débats on reparle de cette affaire Esteban Carpio comme quoi le sujet n'est jamais vraiment fermé. Dans cette affaire j'ai remarqué toutefois que beaucoup de choses tournent autour d'Esteban Carpio. Pathologie mentale ou pas victime de maltraitance policière ou non responsable de ses actes ou non mais n'oublions pas néanmoins que dans cette histoire un homme a perdu la vie dans le cadre de ses fonctions. Le détective James Allen s'est levé le matin du 17 avril 2005 a quitté sa femme et ses deux enfants pour aller au boulot pensant qu'il les reverra le soir autour d'un bon repas et puis sa famille ne l'a plus jamais revu. Son décès a laissé un vide non seulement auprès de ses proches mais aussi parmi ses collègues de la police qui l'ont honoré lors de commémorations. En plus de ça le détective James Allen était un inspecteur de police vraiment respecté au sein du département de police de Providence. Il a travaillé pendant plus de 27 ans dans la police et était connu et reconnu par ses pairs pour ses compétences son dévouement et son professionnalisme. En tant que détective il avait l'habitude de travailler sur des enquêtes sensibles et complexes notamment des cas de crimes violents. Son meurtre dans l'exercice de ses fonctions a choqué et bouleversé le département de police de la ville ainsi que toute la communauté plus large de Rhode Island. Il est devenu une figure symbolique du danger auquel sont exposés les officiers de police dans l'exécution de leurs devoirs. Cette affaire ne semble pas totalement réglée puisqu'Esteban prévoit de continuer à se battre pour obtenir une possibilité de libération conditionnelle et il peut compter sur de nombreuses personnes qui le soutiennent encore. Par exemple j'ai trouvé au détour de mes recherches une pétition réclamant une diminution de la peine d'Esteban signée par plus de 130 000 personnes et destinée à l'ancienne gouverneure du Rhode Island Gina Raimondo et sachez que même derrière les barreaux d'une prison Esteban ne s'isole pas pour autant. A l'image de KB dans l'affaire Chata Wesley que je vous ai publié il y a quelques semaines dans la série spéciale Halloween Esteban s'est aussi inscrit dans un programme d'échange avec des personnes extérieures à la prison où il incite les individus qui passent par là à lui écrire des lettres des courriels voire même lui rendre visite. Et comme toujours on embellit les choses pour se présenter il se décrit comme un geek comme un artiste aimant écrire des romans basés sur des faits réels de la poésie et composer des musiques. Ah et j'oubliais aussi il précise qu'il n'est pas matérialiste mais qu'il aime gagner de l'argent en soit une belle qualité mais c'est quand même dur à croire quand on sait que ce même homme n'a pas hésité à poignarder une personne âgée vulnérable et sans défense pour lui voler son argent sans commentaire. Voilà c'en est fini pour l'affaire du jour j'espère que vous avez apprécié l'écouter je vous invite à me laisser un pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas déjà fait dites moi en commentaire si vous pensez qu'estéban a vraiment subi des violences policières et si vous pensez que sa peine est trop lourde et qu'elle mériterait effectivement d'être révisée. Nous on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo et quoi qu'il arrive restez toujours sur vos gardes même au travail à bientôt ? Générique